Ça a été une super belle expérience. C'est la première fois que je faisais ça, vraiment, avec des jeunes qui apprennent à patiner. Souvent, on le fait, on est plus engagé pour des jeunes qui veulent s'améliorer du point de vue hockey, mais là, c'est des jeunes, la plupart d'entre eux n'avaient jamais patiné, ils ne sont pas inscrits dans une organisation quelconque. Alors, ça a été une super belle expérience. Je pense que ça a été pour tout le monde. J'ai eu de l'aide des bénévoles qui m'ont appuyé dans chaque ville que j'ai fait. J'ai adoré mon expérience. Le fait que ça soit bien organisé aussi, on arrivait le premier jour, on était pris en charge. La logistique était super, c'était agréable, autant pour les enfants que pour les parents. On était bien assis, on voyait tous les exercices qu'il y avait à faire. Puis on voyait que les enfants avaient du fun, puis les bénévoles qui étaient là aussi étaient à remercier, un gros merci. Oui, organisation super bien organisée. C'est une émission de l'initiative de Canadiens et de l'HL. Je pense que c'est une émission de l'initiative. Je pense que les enfants ont vraiment aimé ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils ont appris à jouer à l'hockey un peu. Je vois tellement de smile sur leurs faces. C'était exceptionnel. C'est génial parce qu'ils avaient des supports. Ils avaient des supports, ils avaient des supports. Ils avaient des supports. Ils avaient des supports. Ils avaient des petits, 10 de l'hockey, ont des supports. Et à l'end de ces six sessions, personne n'avait des supports. Donc, ils avaient des supports. Ils étaient en leur propre. Et pour moi, les smiles ils avaient à leur face, c'est de leur leur amour de l'hockey, à la graisse que nous avons des sports. Et je pense que c'est très, très important d'aller toucher ces enfants pour qu'ils amèner ce jeu, ce jeu magnifique. C'est juste le couronnement d'un beau camp, de quelques séances qui ont été super cool. Qu'ils rentrent au Centre-Belle, qu'ils voient les coulisses du Centre-Belle, d'aller s'asseoir sur le banc des pénalités, le banc des joueurs, avec tous les autres qui sont venus. Encore une fois, que Youfi soit là, avec Francis Bouillon qui prend du temps et qui redonne à la communauté aux jeunes comme ça, je trouve ça vraiment le fun de sa part.